Oui, oui, mesdames et messieurs, nous ne parlons pas du PTB, mais du loup. Plusieurs carcasses de moutons ont été retrouvés récemment, ce qui confirmerait son retour. Merci, David. Pour nous en parler, nous recevons un invité, pas comme les autres, puisqu'il a lui-même été élevé par des loups. Mesdames et messieurs, plus fort que loups Kaku, voici loups Kiki. Voilà, loups Kiki, loups Kiki, bonsoir. Vous posez un cri pour attirer la meute. Elle n'est ni un biais, je suis assis sur ma queue, ça fait un mal de chien. Et je hais les chiens. Oui, oui, bon, je vois bien, je vois bien. Il y a un problème là, ou qu'est-ce que... Ça sent, ils sont forts, ça sent la rute. La rute ? Ça ne sent pas la rouse, mais ça ne sent pas la rute non plus. Ça, ça sent la misère. On la mettra pas au chaud, on les garris comme ils sont gras. Tout est beau dans le cochon. Moi, je sens la rute. Ah, c'est toi, ma louloute, hein. Il faut calmer tes ardeurs, hein. Ah, mais voilà, hein. Moi, je ne sentais pas comme ça, même quand j'étais chez ma mère adoptive pendant les mois d'été, je ne sentais pas comme ça. Ça sent fort, hein. Oui, avec des appels pareils, tu vas attirer tout le bois d'ougri, il va venir saliver dans la mouche. Oh là là, et quand c'est plein de lune, oh là là, quand c'est plein de lune, je ne te dis pas, j'ai tes poils qui me repoussent de partout. Si, tu devrais essayer, toi, les poils qui repoussent de partout. Bon, alors, loup Kiki, la question que tout le monde se pose, vous avez été élevé par une meute de loups, mais comment vous êtes-vous retrouvé au sein de cette meute ? Moi, je viens du monde sauvage. Non, mais au plus profond de la forêt. Du monde sauvage des ouailles. Dis-moi, 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 dis-moi. C'est mes parents qui m'oubliaient là quand j'avais deux ans. Du coup, j'ai vécu depuis dans l'enclos à loup. D'ailleurs, tout le monde m'appelait mon glou. Et les parents, ils étaient là, et puis ils se sont mis devant l'enclos qui était en contrebas. Ils ont oublié de mettre le frein sur la poussette. J'ai dévalé toute une descente. Je me suis pris un arbre et je me suis retrouvé dans une grotte, la grotte d'Hermouchon. Merci pour vos soirs, Thébélé. Et vos parents n'ont jamais organisé de battue pour vous retrouver ? C'est bien sûr, mais t'es en Wallonie ici, hein. Après toutes les formalités administratives, les formules, les erreurs, puis les taxes à quitter, ils m'ont retrouvé. J'étais déjà adolescent. Et comme j'avais ma grosse gueule pleine d'acné, ils m'ont laissé là tellement que j'étais allé. Mais là, excusez-moi, vous continuez... Vous n'arrivez pas à rire, c'est horrible. Vous continuez à vivre avec eux. Ben, évidemment. Oui, mais là, parce que là, vous êtes venu comment, là ? Là, comment est-ce que je suis venu ? Ben, évidemment que je suis venu à pied. T'as déjà vu un loup qui conduise un bagnole. Ben, oui, mais... Mais oui, mais... Combien, mais... Mais non, mais... Combien même le loup conduirait une bagnole ? Après, le loup gare où ? Mais vous êtes seul dans votre cas, là, en tant que loup, ou bien quoi ? Non, 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 c'est pas seul dans le cas. Enfin, moi, je m'en suis bien tiré, hein, parce que moi, j'ai fini en fond-loup. Mais j'ai un ami, il a fini en garou, hein. Il s'est transformé à la pleine lune ? Non, il est devenu vraiment le chanteur garou. Et je ne te dis pas, je l'ai échappé. Ben... 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 je suis obligé d'être jury un The Voice. Ben... Ben... Moi, je suis déjà content comme je suis, moi, tant que j'ai ma grosse gueule sur les t-shirt de Johnny Hallyday, c'est parfait. Ben... Ben... Vous avez gardé des comportements de loup, mais... Non, non, cette année... Ben, non. Mais, par exemple, des fois, je suis seul. Comme ça, on croit que je suis seul, mais je croise des gens, tu vois ? Je croise des gens. Par exemple, l'autre jour, j'étais... J'étais dans mon oncle. Je croise un crétain qui est roulant vite, et t'es m'affocé dedans que si je le retrouve, je le pète sa gueule. Tiens... J'ai déjà vu ton visage quelqu'un. Qui est-ce d'autre ? À part quelque chose au phare des clairières, c'est quand même très calme la forêt. C'est calme, c'est calme. Plus de 15 jours, tu verras si c'est calme. Je te raconte une anecdote. Alors l'autre jour, je vais me mettre derrière un arbre, derrière le feuillard. J'étais là pour quelques secondes, tu vois une petite gamine qui passe avec une capuche rouge. Un panier tout plein de galettes de beurre, de sirop qu'elle avait fait ses cours chez Lidl. Elle s'approche de moi de vous dire un peu ce qu'elle me dit. Ah ben dites-moi, non ? Oh, que vous avez de grands dents. Je lui dis, je ne suis pas liviant, mon ami. Je vois bien. Et là, je suppose que vous l'avez bouffé, là. Non, pourquoi si je l'ai bouffé ? Tu n'es pas tout rade dans ta tête. Deux minutes après. Et deux minutes après, là, je ne suis même pas derrière un arbre, je suis derrière un bouisseau. Tranquille, moi. Devine ce qu'arrive, la gamine avec la capuche. Devine ce qu'elle me dit. Ah ben dites-moi, alors. Vous avez de grandes oreilles. Je lui dis, est-ce qu'il est mis prêt, Charles, ici ? Oui, non, non. Non, non. Non, ben là, vous l'avez bouffé, là. Mais non, en fait, de quoi parles-tu ? Mais tu me prends pour qui, toi ? Deux minutes après, je ne vais même pas derrière un arbre, je ne vais même pas derrière un bouisseau, je vais derrière un rocher. Oui. Devine un peu, qu'est-ce qui s'amène après trois minutes ? Ah ben, la gamine avec la capuche rouge. Voilà, exactement. Tu la connais, je vois que tu la connais, ça, garce. Elle approche de moi, c'est ce qu'elle me dit, que vous avez de grands yeux. Oui. Ah ben là, là, vous l'avez bouffé. Eh non, je lui ai dit, est-ce qu'il y a moyen de finir de chier tranquille ? D'ailleurs, je vais y aller parce que les poils sont libres, les yeux. Merci. Merci.